Nous sommes passés de 1223, donc ça commence là. On a été en 1213 en Chine, en 1215 aussi, en 1223 à la rivière de la Calca. Et là on fait un bond dans le temps de 15-17 ans, si on prend la bataille de la rivière Calca. On arrive en 1240 à Kiev, alors une à une, les principautés russes tombèrent devant les envahisseurs venus de l'Est. Seul Kiev t'a un debout, comme une porte vers l'Ouest. Donc on est parti, on va voir ce qui nous attend. On va débloquer plusieurs choses au fur et à mesure. Donc c'est parti pour cette quatrième mission de la campagne de l'Empire Mongole. Le 1er juin 1215, la ville de Zongdou, connue aujourd'hui sous le nom de Pékin, tomba aux mains des Mongols. Ils pillèrent la ville, renvoyant chez eux des caravanes remplies de richesses. Cette victoire sur la dynastie Jin serait l'un des plus grands triomphes de Gengis Khan. Après sa mort en 1227, ses descendants poursuivirent ses conquêtes. Et son petit-fils, Batou Khan, se tourna vers l'Ouest. Les raids mongols des années 1220 avaient montré que les terres de la Russe avaient des richesses à exploiter. Les batailles avaient posé des ravages parmi les lits russes et leur défense était affaiblie. Batou Khan leva donc une immense force d'invasion, déterminée à faire des terres de la Russe, des vassaux de l'Empire Mongole. Les mongols conquirent les terres les unes après les autres. En 1240, ils jetèrent leur dévolu sur la grande ville de Kiev. Kiev était le joyau des principautés de la Russe, un centre de savoir, de pouvoir. Et de richesse. Mongke, le cousin de Batou, fut placé à la tête des forces avancées prêtes à attaquer. Les chroniqueurs racontent l'admiration de Mongke pour la beauté de Kiev. Il répugnait à la détruire. Mongke envoya ses émissaires dans la ville pour exiger sa reddition. Mais le commandant de Kiev refusa. Et tu as les émissaires mongols. Mongke ne tolérerait pas un tel manque de respect. Son armée mit le cap sur la ville et se préparera à attaquer. Elle n'aurait aucune pitié pour Kiev. Salut M3DOS, ça va ? Désolé, je ne parlais pas trop pendant la vidéo. Franchement, la qualité des vidéos, quelle que soit la campagne, c'est un bijou. C'est un must-have. Si Age of Empire 4 veut un peu réussir sur un de ses aspects du jeu, c'est sur les campagnes aussi. Tiens, bon, bien sûr, multi, ça va à jouer aussi. Alors, je vais juste revérifier le son un peu. J'ai l'impression qu'il est un peu fort dans mes oreilles. Ou c'est mon casque ? Je pense que c'est mon casque aussi, je l'ai mis à 20%. Donc, on est parti. Le siège de Kiev. Furieux de la défiance de Kiev, Mongke Khan sut qu'il devait faire un exemple de cette ville orgueilleuse. L'Europe allait entendre parler de l'heure de Kiev payée en sang et en cendres. C'est parti. La progression de Mongke Khan à l'ouest amena l'armée mongole jusqu'à la splendide ville de Kiev, aux portes de l'Europe. Le commandant de Kiev refusa de se rendre, ne laissant pas d'autre choix à Mongke que de prendre la ville par la force. Bon. On va déjà essayer de provoquer nos ennemis. Allez, sortez, venez. Je ne dirai pas de nom, son nom, c'est vu mon regard. Mais pourquoi tu fais ça, toi ? Je ne t'ai jamais dit de faire ça. Oh là là, mon armée qui fait n'importe quoi. Ça commence. Abattez-les, abattez-les, riz. Bêtez-moi cette porte. Allez. ça juste quoi je comment tu vas et vas-y je termine d'être d'autres lanciers dans la foulée comme s'il en avait déjà pour assez allez chargé go 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 il va falloir que je fasse un camp ici allez allez là bas go la zone juste derrière la porte principale de Kiev était peu peu près mais riche en ressources au delà se trouvaient trois quartiers fortifiés la ville extérieure la ville intérieure et un riche quartier marchand le camp était déterminé à punir Kiev pour sa résistance et il ne s'arrêterait que lorsque la ville entière aurait été réduite en scène alors toi ah ck3 très bon jeu je vais le mettre là mon forum cette fois let's go l'écurie je vais la mettre ici le ger je vais le mettre là bon on va s'occuper du camp le plus chiant à savoir celui de la cavalerie on sait où il est j'ai commencé à former deux autres des villageois déjà donc au nord on sait qu'il y a un camp là aussi on va déjà liquider tout ce petit peuple j'ai utilisé mon geokan au début il va nous aider on va utiliser sa capacité de production ah une route commerciale enfin allez tapez moi dans le tas là au centre tapez moi sur ce gars là allez c'est bon allez mon goût d'aille hop on récupère pas mal de ressources c'est pas mal allez on va pousser contre eux avancez avancez tapez là ah ils se battent aussi les pégus on va taper la kazan comme ça il y aura moins de troupes produites on m'informe qu'on peut passer à l'âge suivant bah c'est parti let's go attention de pas te rébucher hop j'ai tout de suite faire la redoute attention reculez mon goût d'aille bien joué donc là on va vite passer à l'âge suivant déjà la redoute ton esprit commercial avant nous eh j'ai dit qu'il y avait un comptoir là bon on va y aller après alors certains vont me demander pourquoi t'embarques tes pégus bah c'est pour réparer juste mes armes de siège tout simplement donc là je prépare tous mes tireurs vous vous allez reculer oh bien joué on va essayer de pousser hein on va essayer de raser vite leur camp vite fait pour être tranquille on va laisser nos archers en arrière les cavaliers vous allez avancer ok qu'est-ce que j'allais faire maintenant je vais faire ça je vais avoir des mangudai vétérans tiens j'ai pas embarqué mon gokan non reculez vous allez y passer sinon il y a une écurie là bas elle est rasée ouais on pille on ravage on fait plus de dégâts comme ça moi il y en aura qui embêteront le monde lui on se portera il y a un groupe de soldats encore là bas bon ça fait pas mal de ressources rien qu'on peut pille en kiev c'est plutôt pas mal ils encaissent un peu au mieux parfait oh il y a quelque chose j'ai cru qu'il y a quelque chose mais bon archers de cavalier russe ouais bien joué on va repartir je vais faire quoi un monastère donc là les mongols ils peuvent pas avoir de forteresse tu me diras c'est normal je vais faire un nouveau tout de suite ici oh il y a tellement de pierres à se faire ici ce sont des pires russes pardon des pires russes oui 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 je vais aussi faire l'arsenal ici et toi tu vas me faire la forge là alors vous allez là toi tu vas là par contre il me faut de la bouffe bon pour le moment il nous attaque plus pour le moment je dis bien ah j'ai pas installé ma caserne ok on va corriger ça et la pierre à serre on va la mettre là on va développer nos lanciers pour qu'ils soient un peu plus performants bon c'est fait un beau périmètre là je suis plutôt satisfait on va devoir continuer donc ils viennent faire une bâtire une plus grande armée bien sûr oh un prêtre tengriste ah c'est cool ça ah quelque chose arrive ils attaquent l'ardoute ok pourquoi pas parfait donc là vous faites plus rien vous êtes tous sur l'or je vais faire un gearbrot je vais faire un marché ici comme ça je pourrais faire la route commerciale avec ce comptoir là ça me semble être un bon plan et là on va partir sur des caravanes à gogo on va les envoyer sur le comptoir au nord hop là hop nos lanciers sont de meilleure qualité vous êtes 7 au bois alors toi je vais te démolir et je vais te rapprocher de mon camp ici comme ça ça fait des économies de ressources il me dira et là on va envoyer des caravanes let's go on va en envoyer une dizaine déjà notre bélie a survécu ça c'est une bonne nouvelle alors je vais faire sur du bois de la bouffe ok c'est très bien alors maintenant la portée d'attaque de 10 parcelles ah oui quand même les mongols ne peuvent pas collecter de pieds ne peuvent pas vouloir en acheter donc ok donc on va explorer un peu avec nos mongudai alors ça va augmenter toute l'épaule flèche on est à Kiev on dit drôle de slave ou de russe ah ça je te laisse le choix ok il y a une attaque qui se prépare attention ok il y a quelque chose là on va aller raser ah l'un de mon goudai vient de tomber oh là là attention mais d'où ils ont une portée de taré comme ça ça va le trap tient pour le moment on va faire en sorte qu'il tienne bon ok je vais faire une archerie en prime ok c'est bien défendu par là très bien alors plus de troupes ouais je sais que c'est la faction russe moi une t'inquiète donc vous vous réparez ça nous ramène de l'or ou pas ouais ça nous ramène un peu d'or et de nourriture ça c'est très bien c'est toujours bon à prendre donc vous deux là vous allez me faire un nouveau ici bah tiens je tente un truc comme par hasard d'y attaque lol ok il faut trouver il doit y avoir un camp peut-être ici j'ai le bélier aussi que je dois ramener bah tiens qu'est-ce que je disais bah tiens bien sûr un camp lol allez vas-y je te ramène des tireurs bien évidemment allez cramez tout ça allez les supports du camarade c'est jenny cassez vous non là je vais pas encore prononcer mon non parfait là on va être un peu plus serein j'espère donc là on a un autre revo qui a été fait on va faire des ateliers de siège quelques écuries bon ça commence à être intéressant ce qui se passe toi construis il y a un autre revo qu'on pourra faire là ouais mais non non le jeu là non 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 je suis pas d'accord notre arme elle sera pas assez forte pour percer le sud ok ils orchestrent bien leur lancier donc là je vais pouvoir avoir des mongonaux ouais des mongonaux ça me botte et je vais utiliser mon jeu justement pour les produire un poil plus vite voilà je vais aussi former des cavaliers vétérans ça peut être utile tu me diras allez tout le monde au boulot là il va falloir faire des tours en arrière bon là ce qu'il y a de bien c'est qu'avec notre marché là on est couvert ils attaqueront pas à l'extérieur de la cité pour l'instant j'ai combien de mongonais j'en ai 14 j'ai formé un peu de cavalier on va en avoir besoin ah mon nouveau il est pété vraiment bon on va attendre que mongon ait la capacité de recharger pour booster notre recrutement ok en fait faut faire des zovo à gogo si je comprends bien les trucs bon on va avancer allez bon on va aller refaire du pillage un peu tchon on va aller refaire du pillage un peu tchon mon nouveau s'il vous plaît merci non attends je vais faire ça tout de suite là pour une meilleure armure oh mais ça a encore été détruit sérieusement très bien je vais essayer de bâtir une tour à côté parfait de mongodai de plus et de cavalier de plus allez hop on va l'attaquer ici là nos mongodai on les a blindés mais quand je te dis blindés elles sont blindés parfait on va se mettre en route là salut tu ne peux pas avoir qu'un seul ovo ok c'est bon ça je ne savais pas bon on le saura pour la prochaine fois c'est dommage mais bon c'est vrai que l'effet est puissant de ce que je vois attention hop là contre charge à la porte vous ici les trèbes à l'assaut ah oui c'est la porte de kiev carrément d'accord on peut vous voir vas-y moi ça là allez en même temps je découvre la faction mongole je rappelle oh la la mais ils ont tellement de trucs sérieusement on a encore des renforts là bas c'est vrai voilà c'est bien nos prêts font le boulot ouf il y a une fois plus d'archets que ça encore il y a un cartet qui va tâter de ma lame ici allez on entre on se pose pas de questions on ravage tout bon vous vous allez me tirer là dessus c'est un forum ça aïe on va commencer à calmer un peu ces communistes là ah oui merde c'est un peu trop tôt pour les communistes tu me diras hun mais ils ont combien de sprinques ici sérieusement rasez moi ça là bas aller Allez, rasez-moi tout ça, là, pour faire payer aux Kiev, aux Russes, leur impudence. Un peu, je vais me faire pas mal de ressources. Parfait. Alors, je vais augmenter mon armure ici, là. Donc, les archers de cave, on peut les contrer avec nos archers. Je pense qu'on va laisser un de l'autre quartier, là, au nord. Là, on n'a plus d'or, ok. Je vais juste attendre que je termine mes techs de la forge avec mon novo, ici. Et ça va le faire. Eh, ils font mal, leurs archers, hein. Alors, 15 mon goût d'ail. Donc là, on n'a plus d'or. On va aller faire un guerre, ici, tiens. Donc, 15. Parfait. Il me reste combien de cavaliers de corps à corps ? Il me reste 6. Ok. Peut-être deux espringales supplémentaires. Je vais refaire des villageois. Il va falloir plus de villageois que ça, d'une façon, non. Oh, attends, je sais... Ça ferait combien de temps, ça ? Ça ne vaut pas le coup. On va faire ça avec mon Gokan, ici. Mon bélier est encore là ou je ne l'ai plus ? Non, je n'ai plus de bélier, non plus. On va refaire 2, 3 béliers. Une petite dizaine de soldats d'infanterie. Et il y a ces tours à aller chercher là-haut. On va sortir de la cavalerie. 20 mangudais, 10 cavaliers, une quinzaine d'archers. On va monter à 20, comme ça tout le monde sera bon. On va aller attaquer le quartier là-bas, tu vois. S'il y a un chemin. Mais bon, le seul chemin, je suppose que c'est là. On a 2 spingales, on a 2 mangonos. On va doubler les mangonos, tu vois. 2 mangonos, c'est bien. 4, c'est encore mieux. Par contre, cet oeuvre là, je vais sacrifier le temps d'eux d'accumuler la pierre. Je le remettrai dessus et je ferai de la tech. C'est voulu un, rassurez-vous. Ah oui, il n'y a plus de pierre là, c'est vrai. Bon. Pas grave. Là, on aura 4 mangonos. On a 2 béliers, on a 2 trèbes. On va avancer prudemment. Mais d'où ils ont la... Oh là là, mon trèbes, mes trèbes. Allez, hop. Ah oui, c'est l'entrée principale. D'accord, je comprends un peu mieux. Allez me réparer mon trèbes ici. Bon, vous venez avec moi. On va avancer ici. On va taper la porte là. Vous, vous allez venir ici. Ça y est, le mode berserk là est activé. Attention. Oh, joli nettoyage. Donc si vous voulez contrer des archers sur des ramparts, je vous conseille ce bâtiment là. Pas les mangonos. Défoncez-moi cette porte. Oh là. Mon gono, tapez ici. Allez, ça y est, ça sort tout. On envoie tout nous aussi. Allez, let's go. Tapez-moi le forum déjà. Ben, vas-y, je te sors toute ma cave. Hashtag, je suis un gogole. Je crois que j'ai cherché du renfort là. Il me faut de la cave de renfort. Je crois que j'ai cherché du renfort là. Arterie, on va avoir besoin d'un petit coup de main là-bas. Arterie, on va avoir besoin d'un petit coup de main là-bas. Ah, c'est leur foutu zarbalétrier qui nous font mal. Allez. On va raser tout leur camp là. Ça va leur faire des pieds. Allez, vas-y, je te sors de la cave. Attention. Ils ont tellement de caves ici. Ça sort d'où ? Mon gono prêt, Cyr. Bon, on va pousser, hein. On va les réduire ensemble jusqu'au dernier. Oh, le joli volte-face qu'a fait le cavalier. C'était beau ça. Ouais. Yachtar, c'est comme vous allez. Ah, mere. Oh zalala. Reculer. Mais que font mes prêtres là ? Non, non. Sérieusement les prêtres, je suis jamais mis d'aller au contact. on va se regrouper on va se reconcentrer il va falloir raser encore ça je vais créer une nouvelle armée enfin des renforts d'armée plutôt armure au corps à corps c'est bien alors qu'est-ce qu'il nous reste on a un lancier qui traîne ici on a un pégus qui traîne là les ailleurs bien tanker ils m'ont du bais ça va je vais mettre le balle je vais mettre le balle On va piller toute leur maison Il y a tellement de trucs à raser dans ce coin C'est fou Non, 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 reculez Ah putain Alors, qu'est-ce qu'on a reproduit ? On a déjà deux prêtres Hop On a assez de trucs Combien il nous reste d'archers là ? 15 On va en faire 5 10 arbas J'ai rapatrié mon Gukan là Donc là, notre armée Juste pour augmenter le bonus de production Et là, j'ai commencé à renforcer aussi avec des renforts d'infanterie là Parfait Bon A mon avis, il va falloir que j'augmente encore le PGB lié dans cette armée Ce que je vais faire tout de suite Voilà On va déjà commencer comme ça Au lieu de vous tourner les pouces Là, vous avez bossé un peu En ingénierie militaire On ne paye pas à rien foutre Hop Ce Mongon aussi va être réparé Ok, les 4 B10C sont prêts Parfait Ils sont 6 de près Non, pas de cavalier Donc là, on n'a plus d'or On va aller au sud là-bas Ça, ça va être utile La portée d'attaque des archers Je vais faire la tech aussi pour la vitesse Bon C'est vrai que deux treps, c'est light Bon, on va rajouter deux de bélier tant qu'à faire Plus on en a, mieux c'est J'essaie d'aller raser les maisons sans trop me faire remarquer C'est vrai, quand je pense au siège de Kiev ici Je repense à la bataille pour la terre du milieu Avec la mission du... Quand vous jouez la campagne du mal avec les hangars Quand vous attaquez le Rohan Quand il faut faire l'objectif bonus de tout Détruire tous les trésors Ok, ok, très bien, on recule Il y a quelque chose Ah, il y a un comité d'accueil qui arrive J'essaie de péter leur défense ici On va avancer délicatement Oof Raser leur défense là, allez Bon, on a une bonne armée de renforts là je pense En route En fait, ce qui est chiant dans cette mission T'as un bâtiment à gauche de ton armée Ah, c'est une maison ça Bon, parle à vous deux Tu vas aller, dit les copains J'essaie de viser au coeur du truc Bon, je vous conseille 4 mangonos Si vous voulez faire une masse critique 4-5, ça commence à être intéressant Beau travail Les renforts de Mongue sont là Ouais, il y en a d'autres qui arrivent Bon, bah ils viennent, ils meurent Une vingtaine d'archers Une douzaine de lancers C'est pas mal du tout Quoi ? Ils ont, ok, ils ont de l'arbalîtrise sur les murs Ils déconnent pas les mecs La horde anéantit la ville extérieure Oh oui En contre, là, il y a du peuple Elle n'est pas là, vous êtes fous Vazarba, réellement Ça va, t'as pas de tir encore En plus, ils sont en hauteur Donc ils vont prendre un bonus défensif Qui va être violent On va les cartonner C'est tout ce qu'ils vont mériter Bien joué On va les abattre comme ça, écoutez Il y a un prêtre Un moindre guerrier qui sort C'est Bah Tu peux aller voir ailleurs Si j'y suis Allez, ramenons-moi tout ce petit monde Bisous, allez Beaux travail On va envoyer les bellies Juste pour encaisser un minimum Olé, ça sort Allez Allez, go, go, go On rase tout On entre Foncez au forum Foncez au forum On s'en fout Allez, allez, let's go Oh, il y a de la masse d'entités Qui arrive, là Attention Attention il y a un chaman là qui va se faire focus si vous faites rien allez on le pousse il vous parle à focusser moi ça vous focusser moi ça la Kiev on va en faire du gravier là là je suis pas content bon au nord c'est boucler très bien on va pousser au sud vous allez me pousser là et vous vous allez me pousser sur cette tour fissa là c'est vraiment de la destruction mais quand je dis de la destruction c'est d'aller t'appuyer bon très bien on est assez en retard comme ça alors que les derniers bâtiments s'effondraient la victoire des mongols était totale Kiev était tombé et ses guerriers mongols avançait librement dans la ville ravagée tuant les survivants et pillant ses richesses ah bah tu m'étonnes une fois Kiev sous le contrôle des mongols les portes de l'europe leur étaient ouvertes et l'empire pouvait poursuivre son expansion à l'ouest ok donc on a fait cette vidéo là on va faire le YAM comme vidéo donc Mongokane, Razakiev et Piasse et Trésor la voie des mongols est en Europe qui est désormais toute tracée on est parti pour cette vidéo du YAM le vaste empire mongol fut créé par la guerre mais il était gouverné par la bureaucratie il était essentiel de maintenir de bonnes communications à travers l'empire et c'était le rôle des cavaliers du YAM le YAM était un système postal très bien organisé créé par Gengis Khan il y a plus de 800 ans il s'agissait d'un réseau de relais de poste relié entre eux par des cavaliers rapides ces rois étaient tellement rapides ils étaient connus comme les messengers ils roulent à un moment de bruit qu'ils devraient utiliser ces chaussures pour soutenir leur abdomen leur peinture et leurs organes intérêts les messagers du YAM portaient une ceinture de grelot afin qu'on les entende arriver de loin ainsi un cheval reposé pouvait être mis à leur disposition dès leur arrivée remontant comme ça nous permet de traverser plusieurs relais chaque jour grâce à ce flux constant de cavaliers les messages officiels pouvaient être transportés rapidement aux quatre coins de l'empire rien qu'en Chine le YAM disposait de plus de 14 000 relais et plus de 50 000 chevaux ah oui quand même à certains endroits les relais de poste étaient beaucoup plus proches les uns des autres le système employait alors également des messagers à pied toutefois c'était les messagers à cheval qui faisaient du YAM un système de communication aussi rapide pour assurer son bon fonctionnement les cavaliers portaient un médaillon spécial le Paisa les Paisa servaient de passeport et permettaient à leurs porteurs de réclamer des biens et services auprès des stations du YAM et de la population locale les messagers du YAM était le sang qui circulait à travers le grand empire mongol ah bah c'était grandement bon et tout ça punaise on disait les mongols ouais c'était des barbares mais des barbares mais pas du tout quand on voit toutes les technologies qu'ils ont prises au peuple conquis les trêpes les armes de siège et tout ça c'est tout pas mal alors le peuple des murs de feutre au coeur du mode de vie nomade des mongols se trouvait une maison à la construction simple la guerre ou yurte est une tenteronte faite de bois et de feutre rapide à démonter facile à transporter la yurte était le domaine des femmes mongoles entre ces murs elles avaient le pouvoir c'était là qu'elles donnaient naissance à leurs enfants les éduquaient et nourrissaient les voyageurs de passage elles avaient même le pouvoir sur leurs cannes ah bon ? les femmes fabriquaient les murs de feutre en passant en pressant de la laine pour en faire des draps les mongols croyaient qu'en fabriquant et en entretenant ces draps de feutre l'âme d'une femme se fondait en eux ainsi quand il s'était transmis à ses filles elles restaient à leur côté imprégnant le tissu même de leur maison Kayser est un barbare copier merci Moven et bah c'était pas mal on apprend des bonnes choses sur l'empire mongol sur sa puissance et tout ça c'est plutôt cool donc j'espère que ça vous a plu cette mission à Kiev qui est assez chaude au début faut vite prendre le départ il est assez agressif autour de vous vous pouvez tous faire un périmètre de sécurité et ensuite vous pouvez avancer dans la ville essayez d'étendre vite la poche au sud et ensuite vous vous concentrez sur le nord mais c'est assez costaud allez on se dit à la prochaine youtube des bisous à la prochaine merci